Bienvenue dans cette vidéo, alors je suis super content de vous recevoir et là dans cette vidéo, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment nous faisons, nous, pour pouvoir faire passer les audits de Calliope à nos clients en moins de 14 jours et comment on fait pour les valider du premier coup, donc tout mettre en place et s'assurer que les personnes ont Calliope. Bonjour et quand même, avant que j'entame, excusez-moi, mais juste parce qu'au cas où, les gens ne croient pas, mais on a ce petit témoignage là de Montchic sur notre Trustpilot, Calliope en 3 jours, on peut avoir Calliope en 3 jours, on peut, tout le monde ne peut pas, techniquement dans le sens, tout le monde n'a pas la capacité à pouvoir se focaliser sur Calliope pendant 3 jours, mais techniquement, on peut obtenir Calliope en 3 jours, on peut même l'obtenir du jour au lendemain. Par exemple, vous pouvez décider aujourd'hui de passer l'audit demain et avoir Calliope à la fin de la journée, mais, et après, ça dépend un peu de la situation de chacun, maintenant, nous, on est plutôt à l'aise, plus à l'aise avec les 14 jours, donc, eh bien, je vais partir sur cette présentation-là en 14 jours. Alors, petite question, est-ce que obtenir Calliope en 14 jours, c'est adapté à votre situation ? Alors, oui, pour les personnes qui veulent obtenir Calliope et qui bloquent sur comment on fait, en fait, et par où on va, dans quelles sont les étapes. Et c'est aussi pour les personnes qui sont pressées pour obtenir Calliope et qui cherchent une méthode pour aller vite, très vite, et qui ont absolument besoin d'être éligibles au fonds de formation très rapidement. Alors, pour qui, par contre, cette vidéo n'est pas adaptée ? Eh bien, elle n'est pas adaptée si vous voulez faire les choses sans stress. OK ? Parce qu'il y a des gens pour qui aller très vite, ça les stresse, ils se sentent perdus, ils ne savent plus où ils sont, ils ne savent plus dans quelle direction aller et la vitesse, les troubles. Donc, si vous faites partie de ces gens-là, qui n'aimaient pas la rapidité, qui n'aimaient pas faire les choses rapidement et éventuellement se focus sur une seule chose à la fois pendant un temps très limité, eh bien, cette vidéo, elle n'est pas faite pour vous. Donc, qui suis-je ? Eh bien, je suis Leandro Lozaïque. J'ai accompagné plus d'un millier d'entreprises à obtenir Calliope et je l'ai obtenu pour eux. C'est-à-dire que je me suis occupé de leur dossier Calliope pour eux, j'ai passé les audits pour eux. Eh bien, aujourd'hui, je peux dire que je maîtrise Calliope à la perfection. Et pendant toute cette période où j'ai passé Calliope pour les gens, eh bien, j'ai quand même découvert une chose. Première chose, c'est que beaucoup de pensent, beaucoup de personnes pensent que Calliope, ça prend plusieurs mois à préparer. Tout le monde s'imagine que c'est hyper compliqué, que ça nécessite des mois de préparation, des mois de travail. Alors que pas du tout. Souvent, ça vient parce que les gens ont une mauvaise croyance de ce qu'est Calliope. Calliope, c'est un système qualité de gestion d'entreprise et non pas un système qualité de formation. Et donc, ça n'a rien à voir avec la qualité de la formation soi-même. Donc, du coup, quand on retire l'équation de formation de Calliope et qu'on s'intéresse vraiment à l'équation que uniquement de la gestion administrative, parce qu'il ne faut pas oublier que Calliope, ça descend de la norme ISO 9001, eh bien, les choses vont beaucoup plus vite parce qu'on retire des tâches. Et souvent, je vois que les gens bloquent à Calliope et qu'ils prennent du temps parce qu'ils restent bloqués sur leur sujet de formation, alors que ça n'a rien à voir. Ou alors, ils se bloquent sur des considérations de genre, oui, mais si je crée une nouvelle formation, il faudra que je repasse à Calliope. Si je modifie ma formation, il faudra que je la réenregistre à Calliope. Alors qu'en fait, Calliope, pas du tout. Ça n'enregistre aucune formation, ça n'enregistre rien. Et donc, du coup, c'est souvent ces pensées qui bloquent les gens et qui les font stacné. Et puis, aussi parce qu'il y a des gens qui pensent que pour bien faire Calliope, il faut prendre son temps et aller directement. Alors qu'en fait, on peut faire très bien Calliope en simplement en dupliquant une méthode qui fonctionne. Alors, quelle était l'ancienne méthode que moi j'ai utilisée avant pour pouvoir obtenir Calliope ? En fait, avant, moi aussi, j'étais un peu dans cette croyance qu'il fallait du temps, qu'il fallait mettre des choses en place, que c'était de la formation. Et du coup, on informait les gens avant de les aider à obtenir Calliope. C'est-à-dire qu'on passait du temps en formation, on leur disait ce qu'ils devaient faire, voilà. Et on passait beaucoup de temps en formation. Beaucoup de gens perdent du temps en formation à s'en mettre sur Calliope. Alors la seconde étape, après, c'est qu'on faisait le dossier Calliope. C'est-à-dire que pour passer Calliope, vous devez passer un audit. Et pour passer cet audit, il faut arriver avec un dossier. Et donc, il y avait une première partie où il fallait rédiger ce dossier. Et alors souvent, les gens perdent beaucoup de temps sur cette partie de rédaction de dossier parce qu'en fait, ils veulent faire attention à chaque petite phrase, à chaque petit mot en pensant que Calliope va enregistrer ça et qu'ils ne pourront plus le modifier après. Alors qu'en fait, non. Vous devez simplifier le dossier le plus rapidement possible. Il faut simplifier le dossier. Ne vous battez pas à chaque tourneur de phrase parce que l'auditeur qui vient, l'auditeur qui vient, lui, il n'est pas là pour vérifier la partie légale de ce que vous faites parce que ce n'est pas le rôle de Calliope. Et bien, du coup, vos petites phrases sur lesquelles vous passez du temps, l'auditeur, ça se trouve, il n'a même pas à regarder cette phrase-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui perdent du temps sur rédiger le dossier d'audite. Et ensuite, pour pouvoir passer Calliope, il faut donner une formation. Et alors là, les gens se prennent la tête sur les formations. Ils veulent absolument prendre des formations dans des cadres bien spécifiques, rendre la formation le plus complexe possible parce qu'ils pensent que Calliope, c'est là pour juger la formation, alors que ce n'est pas le cas. Donc, ils créent des systèmes de formation. Et puis du coup, ça prend du temps de trouver une formation comme ils veulent mettre en place. Et du coup, ils retardent, ils repoussent Calliope parce qu'ils veulent faire la meilleure formation du monde. Alors qu'en fait, pas du tout. L'auditeur Calliope, dans le fond, vous et moi, entre vous et moi, ils s'en foutent un peu de votre formation. Entre guillemets, attention, parce qu'il y a des auditeurs Calliope qui vont dire « Oui, mais c'est très important. » Mais en fait, non. Le dossier Calliope n'est pas sur la formation. On parle de votre formation dans le dossier Calliope uniquement pour prouver que vous savez mettre en pratique Calliope. C'est tout. Et ensuite, quand ils ont perdu du temps là-dessus, après, ils font une demande d'audit. Et puis, ils perdent du temps à avoir un audit parce que, tout simplement, ils vont faire 4-5 demandes de devis à droite à gauche pour voir un peu les conditions de chacun. Et puis après, en fonction des périodes, en fonction de comment ils formulent leurs demandes, en fonction de pas mal de petits paramètres sur les devis, ils se retrouvent avec une date d'audit dans 2-3 mois. Ça va, je discutais avec une auditrice Calliope hier. C'est marrant parce que je dis « Mais on n'a jamais de date d'audit avec vous. Comment ça se fait ? » Et elle me dit « Important, mon planning, il est prêt jusqu'à 3 mois dans le futur. » Je dis « Mais ce n'est pas normal d'avoir un planning prêt jusqu'à 3 mois dans le futur. Déjà, c'est bien pour vous. Mais du coup, vous, en tant qu'auditrice, moi, je ne peux pas vous mettre des audits là dans les 10-15 prochains jours parce que les gens veulent un audit dans les 10-15 prochains jours. Et c'est marrant parce que de savoir que cette auditrice est bouclée jusqu'à 3 mois pour des audits, ça veut dire qu'il y a des gens qui réservent pour dans 3 mois. Il y a des audits, des organismes d'audit qui placent des audits dans 3 mois. Alors qu'en fait, Calliope, ça peut bloquer une activité. Et si vous attendez trop longtemps, vous êtes sans activité, sans Calliope, donc sans activité, sans rentrée d'argent, sans client, juste pendant 3 mois. Ce n'est pas vraisemblable. Donc, quand j'ai revu ça, quand j'ai travaillé là-dessus, quand on voyait comment nos process à nous fonctionnaient, et je trouvais que ce n'était pas rentable, il fallait travailler, révisiter le truc, on a beaucoup réfléchi à comment faire pour que ça aille vite. Et donc, on a cherché à travailler sur les documents, on a cherché à travailler avec les clients, on s'est dit, bon, est-ce qu'on fait ça pour eux ? Et puis, dans notre réflexion, on s'est rendu compte qu'il y avait une raison pour laquelle les gens n'allaient pas vite pour l'audit Caliope. C'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas de deadline. Et donc, la première chose que nous, on a fait, c'était de fixer une deadline. C'est-à-dire que quand on travaille avec des gens, écoutez, ok, on va faire une demande de vie maintenant, et on va aller le faire auprès de gens dont on sait qu'il y a de la disponibilité sur des dates d'audit courtes. Et donc, voilà, on va mettre une deadline aux gens, on va leur dire, écoutez, voilà, on a fait une demande de vie, on a un audit dans 15 jours, 20 jours, 5 jours, 10 jours. Ça dépend, après, les gens, ils nous demandent, ah oui, mais c'est un peu court, 5 jours, on veut 10. Oh, c'est trop long, 15, on veut 5. Oh, c'est trop court, 15, on veut 20. Bon, chacun décide de sa date. Techniquement, aujourd'hui, si vous faites bien attention, vous pouvez avoir des dates d'audit sous 15 jours, avec la plupart des certificateurs qui sont bien organisés, et ceux qui acceptent de s'organiser pour faire une date courte. OK ? Et puis, il faut savoir faire la demande de vie pour qu'ils savent vous configurer la bonne date d'audit courte. Parce qu'il y a des gens, ils font des demandes de vie, ils ont plein de choses en... Oui, alors moi, je suis centre de formation, si, je fais ça comme ça et tout. Puis, le certificateur, il va faire, oui, bon, OK, donc ça, ça, ça va être un audit long. En plus, il faut le dire ce qu'il me dit, il va mettre du temps. Bon, moi, je vais lui proposer une date dans deux mois. Vous voyez, la demande de vie doit aussi cadrer la rapidité à laquelle vous avez une date d'audit. Et donc, on a fait des demandes de vie bien spécifiques, bien structurées et avec des dates courtes. Et là, ça nous a permis de déjà motiver les gens en leur disant, écoutez, on a une date dans 15 jours, il faut que tout soit fini pendant 15 jours. Et là, je peux vous dire que ça avance. Ensuite, eh bien, l'autre étape, c'est qu'entre le moment où on fait la demande de vie, on reçoit le vie et la date d'audit, eh bien, on fait tout. C'est-à-dire qu'on rédige le dossier de vie, on met en œuvre la formation et on est prêt à passer l'audit. Voilà. Ce qui fait que, ben, en 15 jours, tout est en place et vous avez votre caliopie à la fin de la journée. Alors, comment ça se passe ? Comment on peut faire ça ? Alors déjà, nous, on a mis un petit processus en trois étapes qui nous permet aujourd'hui d'aller très vite, en 14 jours. et voici comment ça fonctionne. Premier point, ce qu'on fait, donc, vous l'avez entendu, on négocie des dates d'audit à moins de 14 jours et on va aller chercher ces dates d'audit. Alors, il y a des gens pour qui les 14 jours, c'est trop court et ils nous demandent, oui, moi, je préfère un mois ou je préfère un temps. Mais quand les gens demandent 14 jours, ben, nous, on va aller. On a déjà sélectionné des certificateurs avec qui on travaille. On sait qu'ils ont des dates d'audit. On connaît des auditeurs ou, par exemple, l'auditrice de hier qui me disait qu'elle était plaide dans trois mois, elle me dit, mais écoutez, si vous voulez, je vous libère deux autres dates dans ce mois et comme ça, vous pouvez, dans le mois de juin, et comme ça, je serai dispo pour passer des audits avec vous. J'ouvre mon calendrier pour deux dates supplémentaires. Je ne devrais pas, mais voilà. On s'entend bien avec certains auditeurs. Donc, on arrive à négocier aux auditeurs en leur disant, écoutez, ouvrez des dates dans votre calendrier. Le certificateur avec qui vous bossez, on va lui demander de vous mettre des dates là. Regardez, on a tel client. Et voilà. Donc, négocier des dates d'audit à moins de 14 jours. OK ? Et grâce à ça, eh bien, par exemple, très simplement, je vous montre, on a, nous, vu avec des certificateurs et on a créé un modèle de devis de demande de devis dans lequel on sait exactement ce que les certificateurs veulent et attendent des clients. Donc, on a nom, prénom, mail, téléphone, adresse, sirette, numéro de TVA, fiche. Alors, là, c'est société.com et on a changé, en fait. On n'utilise plus la fiche société.com. On va chercher la fiche annuaire entreprise, annuaire-entreprise.fr. Voilà. Vous allez sur le site, vous allez chercher récupérer votre fiche et il y a les informations qu'il faut pour le certificateur pour faire une demande de devis. Donc, sur cette fiche, on trouve le numéro de déclaration d'activité, nouvel entrant, confirmé, le CA fait, le nombre de salariés, quel type d'action de formation, paire d'audit, c'est préconfiguré chez nous au plus tôt, représentation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe audit, oui ou non, les lieux où l'audit peut avoir lieu et boum, on envoie ça au certificateur. On a une réponse en moins de deux heures d'un devis avec les deux, trois certificateurs où on travaille. Et donc, en deux heures, ils voient notre mail, ils font une préparation de devis pour le client parce qu'ils savent avec son adresse où il se situe ou où l'audit doit avoir lieu et ils appellent, ils l'appellent le formateur et boum, ils négocient avec le formateur pour la date. Ils ont accès à notre calendrier, donc ils savent quelle date ils peuvent fixer. Ça va super vite, vraiment très vite là-dessus. Donc, ce qui fait qu'on a de la chance, ça nous permet d'avoir des dates d'audit très, très courtes. Donc, voilà. Deuxième étape de notre processus. Donc, on a vraiment optimisé avec les certificateurs pour avoir des dates d'audit courtes et qu'il y a quelqu'un dans leur entreprise disponible pour nous répondre très vite. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous amenez un peu, beaucoup de volume à un certificateur et que du coup, il comprend l'intérêt de travailler avec vous. Deuxième étape de notre processus, c'est qu'on importe un processus qualité au lieu d'en créer un nouveau. Alors là, je sais que les gens vont râler et ça peut être controversé. Mais si vous voulez obtenir Calliope rapidement, il faut faire les choses vite entre guillemets et ne pas perdre de temps à réfléchir. Et souvent, quand on discute avec les personnes, quand on réfléchissait au départ, quand on avait notre première version de notre protocole Calliope, on devait discuter avec les gens. Bon alors, il y a ça à faire. Comment vous voulez le faire ? Qu'est-ce que vous faites ? Et les gens nous disaient oui, moi, je voudrais faire ça. Est-ce que vous en pensez quoi ? On en pense que de toute façon, peu importe comment vous le faites, il faut le faire. Donc, peu importe ce que vous dites, comment vous le faites, ça passera. Oui, mais je voudrais avoir votre opinion. Et puis, boum, 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 plein d'échanges pour juste définir comment on affiche le logo. Alors, pas du tout. Donc, on a retiré tout le superflu de toutes les questions que les gens se posent et on a créé un processus de voilà comment Calliope fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce processus, alors je vous le montre très rapidement. Je réduis la taille de cette page. Tac ! Je prends mon processus ici. Donc, hop, ça ressemble à ça. Alors, c'est notre processus interne. Donc, dedans, on a avant la formation, comment on se prépare. Il faut préparer le déroulé pédagogique, la checklist, avant la formation, premier contact avec le client, avant la formation, l'inscription du client. Pendant la formation, voilà ce qu'il faut faire, quel document faire, à quel indicateur ça correspond, comment on l'utilise, à quoi il sert, comment il est remis au client, qui s'en occupe et comment on récupère la preuve. OK ? Donc, et tout ça, c'est scripté. C'est-à-dire qu'on sait exactement quel document, à quel moment, doit être transmis par qui et par quel moyen et à quoi il sert. Et donc, à partir du moment où vous savez exactement quoi faire, eh bien, ça va super vite parce que les gens perdent du temps à réfléchir, oui, comment je vais faire les choses, comment je vais passer Calliope, alors que quand vous utilisez un processus qui fonctionne, parce que vous savez qu'il fonctionne ce processus, vous savez que c'est exactement ça qu'il faut faire pour obtenir Calliope, eh bien, dupliquez-le. Et donc, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Nous, on le duplique chez les clients. On arrive, les clients nous ont dit, bon ben voilà, j'ai besoin de Calliope, OK, très bien. Le processus Calliope, parfait, c'est ce processus-là. Bam ! Ne réfléchissez pas, c'est comme ça que vous devez le faire. Et pour les gens, ils n'ont pas besoin de réfléchir, ils ont juste besoin de suivre ce document, ils ont juste besoin, c'est nous qui le mettons en place chez eux. Alors que souvent, je discute avec les consultants Calliope qui me disent, oui, mais ce n'est pas possible, il faut au moins des mois pour définir un projet Calliope. Je dis, mais pourquoi ? Parce que Calliope, enfin, très sincèrement, déjà dans ce référentiel Calliope, ils vous disent exactement quoi faire. Du coup, pourquoi réfléchir ? Pourquoi passer du temps à redéfinir les choses quand on a déjà un processus parfait qui existe ? Oui, mais ce n'est pas si précis que ça, en fait. OK, dans ce cas-là, on comble la quille, on crée un processus parfait une fois et on le duplique chez chaque personne. Oui, mais chaque personne est différente. Oui, mais OK, chaque personne est différente, mais Calliope reste la même chose. Et est-ce que ça n'aide pas les gens quand on leur dit exactement quelle est la meilleure façon de faire au lieu d'essayer de leur faire bricoler des façons dans lesquelles ils peuvent se perdre ? Et donc, là où les clients, ils adorent, c'est qu'ils savent exactement ce qu'ils ont à faire, comment en faire, dans quel ordre. Voilà, c'est ce tableau-là. Vous faites ça dans cet ordre-là. Voilà tel document. Tac, voilà, ça, c'est le document. On clique, ils ont accès au document. Ça, c'est ce document. On clique, ils ont accès au document. Et à quel moment ils s'utilisent ce document ? Eh bien, voilà, à ce moment-là, première demande de contact. Voilà. Et c'est clair, c'est net, on sait où on va. Et donc là, forcément, on gagne du temps. Donc, le deuxième point de notre process qui fait qu'on peut terminer Calliope en 14 jours, au-delà d'avoir des dates déjà prénégociées, des dates qui sont prêtes en 14 jours, c'est déjà d'avoir un processus Calliope qui s'implémente chez les gens de manière parfaite et qui permet de manière précise de répondre systématiquement aux demandes de Calliope. Vous appliquez ce process, voilà, et vous ne perdez pas de temps. Donc, la preuve, c'est exactement le process que je vous ai mis là. Et donc, on va passer au troisième point qui fait qu'on peut terminer Calliope rapidement en 14 jours. Et alors, je sais que les gens vont râler là-dessus, mais s'il vous plaît, mon principal travail quand je travaille avec quelqu'un, c'est de simplifier. On simplifie tout. Alors, ça emmerde les gens parce qu'ils sont arrivés avec des idées géniales qui va changer le monde et tout ça. Et puis, nous, on va arriver, on va leur dire, c'est très bien. OK. Pour l'audit Calliope, on va faire plus simple. OK ? Pour l'audit. Le but, c'est d'avoir des audits qui aillent vite, des dossiers qui sont facilement, qui se mettent facilement en place. Et donc, le boulot, c'est de faire simple. Et donc, d'où ça ? Nous, on a un dossier d'audit pré-préparé. C'est-à-dire qu'on a notre protocole et on sait quels documents s'utilisent et à quel moment. Donc, ces documents, ils existent déjà chez nous. Et donc, c'est facile pour nous de dire, bon, ben voilà, dans le protocole, vous devez envoyer ce document-là, ce document-là, vous devez dire ça sur vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite interview de vous, 10 minutes, on vous envoie un document juste pour avoir quelques infos écrites et on va vous poser 2-3 questions. Et avec ces 2-3 questions, ben boum, on a 50 documents à préparer. hop, c'est parti, on fait les 50 documents et on a déjà la base, on sait ce qu'on a besoin de dire dans les documents, on sait ce que les auditeurs veulent, donc on le met. Et ces éléments-là que vous nous donnez, ça c'est du superflu, ça c'est du superflu, ça c'est du superflu. Est-ce que vous voulez les garder ? Oui, non ? Sachez que le superflu, et ben plus vous ferez du superflu, plus vous rajouterez de la masse de travail, inutile, et plus vous vous mettrez un risque. Alors, il y a un adage qu'on va voir dans quelques instants de Patrick Poirier, vous allez voir, je vais en reparler, mais sur le superflu et sur le fait de trop en dire. Mais, je vous le garde pour juste après. Donc du coup, notre travail, c'est de retirer des éléments du dossier. Et, au quotidien, c'est même de travailler avec les auditeurs Calliope pour voir comment on peut encore réduire les documents. Donc là, je vous ai parlé qu'il y avait 50 documents, mais en fait, dans le fond, Calliope, ça se gère avec une dizaine de documents. Et là, c'est marrant parce que je discutais avec une auditrice ce matin, et je dis, mais c'est marrant ce document-là, est-ce que ça ne vous dérangerait pas si je le rejoins avec tel autre document de tel autre endroit ? Ben non, elle me dit, non, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Je pense que, bon, c'est vrai que c'est mieux quand c'est séparé parce qu'on comprend mieux l'intérêt de chaque document. Mais, dans la situation, au final, l'indicateur 4 vous dit de faire une évaluation du besoin du client et l'indicateur 8 vous demande d'évaluer son niveau avant de rentrer en formation pour adapter la formation à lui. Pourquoi on ne fait pas la même évaluation ? Parce que c'est des évaluations qui se font avant la formation. Pourquoi on ne les fait pas en même temps ? Ben oui, on évalue son besoin et on évalue ensuite, en même temps, dans la foulée, son niveau. Ben oui, vous pouvez le faire. Ben voilà, du coup, on va rejoindre, on va fusionner ces deux documents, on va en créer qu'un seul et boum, on passe de 10 à 9 documents. Il y a d'autres documents aussi très importants quand on simplifie. Ben, il y a des documents qui répondent à plusieurs demandes. Par exemple, l'indicateur 9 vous dit d'informer votre stagiaire du déroulé de la formation. Voilà, on l'a mis dans un dossier de candidature. Mais dans ce dossier de candidature, il y a les CGV, le règlement intérieur, on explique comment sont remis les supports pédagogiques, indicateur 10-9, on explique comment on adapte l'information indicateur 10, on explique comment on va se faire les évaluations indicateur 11, on explique comment gérer en cas d'abandon l'indicateur 12 et je vous passe tous les indicateurs que ce document remplit. Mais ce document remplit tellement d'indicateurs qu'à lui seul, il peut quasiment, on peut réduire même les 10 documents à 5 si on pousse la vis très loin. Et voilà, donc vous simplifiez votre dossier Calliope, puis vous simplifiez, vous diminuez le nombre de documents, vous les fusionnez. Et ce dossier, il se fait pendant la période où vous avez demandé le devis et où vous avez l'audit qui arrive. Et ça, ça va très vite. Nous, comme ce dossier, il existe déjà. En plus, tous les jours, on le retravaille avec les auditeurs, on l'améliore, on fait en sorte qu'ils répondent au plus de besoins possibles, on réfléchit à comment fusionner des documents, si c'est un intérêt ou pas. Et ce dossier-là, nous, on le maîtrise tellement que ça va en une journée, par exemple, on peut faire un dossier rapide. Par exemple, dans le témoignage que je vous ai montré de moment chic, dossier Calliope en trois jours, ils sont arrivés en nous disant, écoutez, on a l'audit dans trois jours, qu'est-ce que vous pouvez faire ? On peut faire très vite et on a tout simplement récupéré les éléments avec eux en une demi-journée. Boum, la deuxième demi-journée, on rédigait le dossier. La troisième, une autre demi-journée, on a mis en place le processus avec eux. Parfait ! Donc, faites de la mise en œuvre pendant le temps, entre le moment où vous avez le devis et au moment où vous avez l'audit. Et ça, comme ça, ça vous oblige à faire les choses. Et là, ça va vous permettre de réussir l'audit Calliope sans non-conformité avec un dossier de document parfait, avec le moins de choses à présenter. Alors, parce que la petite phrase de poivre d'abord, c'est que comment je pourrais vous dire ça ? La phrase exacte, il dit trop exposer les choses amène à trop s'exposer. Tout entendu, plus vous exposez les choses, plus vous donnez des informations et plus vous exposez des retours positifs ou négatifs. Dans le sens de sa phrase, c'était négatif. Donc, par exemple, plus vous avez de documents, plus vous faites des choses complexes, plus l'auditeur va se poser la question de qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? C'est quoi ce dossier ? Je ne comprends plus rien. Attendez, attendez, on avait un auditeur, c'était drôle avec ça. Drôle, non. Ce n'est pas dans l'histoire de se moquer, mais on commence à l'audit et des fois, il y a des clients, on leur préparait tout, mais ils arrivaient quand même à rendre un truc un peu compliqué. On commence à l'audit, on fait l'indicateur 1, 2, 3, 4, 5, on arrive à l'indicateur 9, il nous dit je suis perdu, je ne comprends plus rien, on reprend à zéro. Et là, quand vous êtes à la milieu de la journée et que vous devez tout reprendre de zéro, je peux vous dire que vous haïssez l'auditeur. Après, c'est quelqu'un qui ne présente pas, donc pas de souci. Mais tout simplement parce que les gens arrivent quand même à complexifier des choses qui sont simples et quand les auditeurs, en plus, ont de nature à complexifier des choses simples, deux choses compliquées, rendre un truc encore plus compliqué. Vous savez, c'est la loi des mathématiques. Donc, un dossier simple, une situation simple, une formation simple, des explications simples, des documents simples, vous réussissez forcément l'audit sans non-conformité à la fin. Et donc, ça, je vous montre un exemple de dossier. Alors, ne bougez pas. Toujours, petite manip de réduire la fenêtre. Hop, tac. Hop, je vous présente un dossier comme ça, rapide, mais là, on a, voilà, dossier simple, tout rangé, les documents sont tous prêts. Criter 1, hop, on a les docs pour l'indicateur 1. Donc, on a une version dans des documents qui sont obligatoires et non obligatoires parce que des fois, il y a des auditeurs qui aiment bien jouer à dire, ah, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on prépare au cas où l'auditeur dit que ce n'est pas suffisant. Donc là, on a l'indicateur 1, hop, plaquette, c'est ça qui sert. Hop, on va à l'indicateur 2. Qu'est-ce qui a été préparé ? Ah, plaquette aussi. Waouh, mais on retrouve le même document. Comment ça se fait ? Simplification. L'indicateur 1, 2 et 3, le même document peut faire office pour répondre aux trois indicateurs. Vous avez un seul document. Boum, c'est le même document. L'auditeur ne voit qu'un pour faire le critère 1. Mais c'est super simple, hyper rapide. Vous, le document, nous, on sait déjà quoi mettre dedans. On sait ce qu'il y a besoin. On sait comment y répondre. Boum, mais c'est super rapide en fait. Pourquoi ce document-là devrait prendre un mois à réaliser ? Hein ? Dans le fond. Je vous montre là. Boum, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le nom de la formation, on voit le public, on voit les prérequis, on voit la durée de la formation, comment s'inscrire, l'objectif, les moyens utilisés. Enfin, voilà. Tout ça, toute cette liste d'informations, attention, l'information, elle est longue, le programme, on voit le CV du formateur, on voit les règles d'accessibilité au public en situation de handicap, on voit les conditions générales de vente. Mais comment ça se fait que ce document répond à tout ? Tout simplement parce que, alors, référentiel, Calliope et V9. Parce qu'en fait, on a travaillé le référentiel Calliope et ce référentiel Calliope, il dit exactement qu'il doit y avoir dans ce document. Vous voyez ? Indicateur 1, qu'est-ce qui est demandé ? Critère 1, indicateur 1, échantillon audité, obligations spécifiques, tout support d'informations. Et là, oh, premier support, plaquette. Ouais ! Et qu'est-ce qu'on a besoin dans cette plaquette ? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Tac, tac, tac. Donner information excessive et exhaustive, c'est-à-dire sur son menu. Ah, les items, ils sont là. Prérequis, objectif. Ah, tout ça, c'est noté sur le référentiel, c'est noté ici. On nous dit qu'on peut mettre ça sur une plaquette, au top. Qu'est-ce qu'on descend ? On voit plus loin, on dit, ah, tiré un indicateur 2, qu'est-ce qu'il nous dit ? Tout outil d'information, rapport bilan, indicateur d'activité, mais support et outil d'information. Tiens, c'est bizarre. C'est exactement la même chose. Donc, pour l'indicateur 2, on peut utiliser le même document. Et qu'est-ce qu'il nous demande ? Les indicateurs de performance. Dans ce cas-là, et on rajoute des indicateurs de performance dessus. Hop, tout simplement, petit tableau, des indicateurs de performance. Et voilà. Pourquoi se prendre la tête plus loin ? Les gens complexifient parfois des situations simples. OK ? Donc, voilà, je vous ai montré comment ça se faisait sur cette histoire de dossier. Mais alors, du coup, si on résume, vous avez une date d'audit très courte, 14 jours, qui vous fait vous bouger. Vous savez, c'est important dans le monde d'entrepreneuriat de se fixer des deadlines. Et quand on a des deadlines qui fonctionnent, on les utilise. Ensuite, on a un protocole Calliope qui est exactement ce que réclame Calliope et qui est facile à dupliquer dans n'importe quelle entreprise. Du coup, toute la réflexion qu'on a sur les protocoles, il n'y a plus grand-chose à réfléchir vu que le protocole existe. Donc maintenant, la question, c'est qu'il faut appliquer. Et troisième point, on a les documents qui sont conformes, qui respectent ce qui est demandé. Et on a réduit le document au nombre maximal minimum requis avec les informations minimum requises. Plus de réflexion sur les documents. L'audit, il est simplifié. La préparation de l'audit, elle est simple aussi parce que comme vous avez moins à faire, ça va super vite. Donc maintenant, vous n'avez plus que deux choix. OK ? Premier choix, à vous. Allez-y. Voilà comment faire. Faites-le vous-même. C'est facile. Tout le monde peut le faire. Sincèrement, je pense que même vous n'avez pas besoin d'être un champion pour obtenir Caliopi. À mon sens, si vous avez des gens qui commentent en disant non, Caliopi, c'est dur. Caliopi, c'est dur en fonction du niveau des personnes. Et si les gens se donnent les moyens, Caliopi, c'est très simple. Si on réfléchit, si on fait preuve de bon sens, Caliopi, c'est simple. Ou d'autre façon, vous pouvez faire appel à nous. Si jamais vous pensez que ce n'est pas faisable pour vous parce que c'est trop stressant. Et là, c'est clair, Caliopi, ça peut être stressant pour les gens. On le voit chez nous déjà. Poser une question, les gens sont en train de réfléchir à la réponse. On leur demande écoutez, c'est quoi votre programme de formation ? Et là, les gens, ils partent dans des réflexions mais à des années-lumière parce qu'en fait, ça les stresse. Ou que vous n'avez pas le temps parce qu'en fait, 14 jours, il faut prendre le temps de le faire. Donc, les gens nous font appel à nous parce qu'ils n'ont pas le temps. Ou parce qu'ils n'ont pas envie. Troisième point, ils n'ont pas envie tout simplement de se poser la question de comment faire Caliopi. Moi, j'ai autre chose à gérer. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Il me faut Caliopi pour mes clients. Obtenez-le moi et on y va. Donc, si vous avez besoin, on s'occupe de votre Caliopi pour vous. Si vous avez besoin de mettre ce protocole en 14 jours en place et d'aller vite, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous trouverez en dessous de ces vidéos au-dessus sur la vidéo. Je ne sais pas où le lien apparaîtra en fonction de la plateforme où la vidéo est. Et prenez rendez-vous avec mon équipe. Mon équipe va vous faire le point avec vous sur comment on établit le protocole chez vous, comment c'est possible de faire les choses avec vous, comment vous pouvez obtenir Caliopi en fonction de votre situation parce qu'il y a des gens qui sont tous des situations un peu différentes. Votre situation est totalement différente de l'autre voisin. Et donc, comment faire en fonction de votre situation si vous partez de zéro ou que vous avez déjà des salariés ou que vous n'avez pas de salariés ou que vous avez un site à ta. Tout ça, on va faire le point. Et on vous dira OK, Caliopi, voilà dans votre situation comment ça va être fait, comment on peut implémenter tout le système et en combien de temps ça peut se mettre en place. Et là, ça ne restera plus qu'à vous de prendre la décision. Donc prenez Rendez-vous avec mon équipe en cliquant sur le lien en dessous, au-dessus, sur la vidéo. Et je vous dis à très vite de l'autre côté avec ceux qui ont déjà Caliopi. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501